Je crois qu'on va commencer, je crois que la salle est pratiquement remplie. Je dois commencer par excuser une personne qui devait être présente à la conférence, il s'agit de Christelle Di Pietro qui a malheureusement eu des problèmes de train, enfin bon c'est un peu complexe, donc elle ne peut pas être là aujourd'hui. L'innovation, donc nouveaux outils, nouveaux métiers, j'avais prévu de débuter par une citation du mémoire d'études de conservateurs de Christelle. Donc je vais continuer sur cette idée et je vous présenterai les deux intervenants. Donc Christelle écrit dans son mémoire qui s'intitule Impulser et piloter l'innovation en bibliothèque, mode d'emploi, qui est paru, que vous pouvez trouver sur le site de l'ENSI facilement. L'innovation est un concept souvent utilisé, associé à l'idée de créativité et d'inventivité, déconnecté d'une activité rationalisée. Pourtant, il est difficile d'innover sans une volonté stratégique institutionnelle et sans pourvoir en moyen les équipes des établissements, ne serait-ce qu'en termes d'organisation de travail. Les bibliothèques, objets en perpétuelle mutation et de tension, sont en un lieu privilégié d'expérimentation, souvent promu par leur tutelle comme terrain d'innovation. Pourquoi dès lors et comment s'inscrire à long terme dans un processus innovant sans se limiter à la mise en place de services phares ? Comment repenser son organisation dans une vision prospective et un avenir incertain ? Donc, pour parler d'innovation ce jour, deux invités. Nous accueillons Olivier Zerbib, qui est maître de conférence en sociologie de l'innovation. Il nous parlera notamment de posture de réflexivité institutionnelle. C'est quelque chose qui m'a énormément intrigué. Il va nous dire tout. Si vous êtes sage. Si on est sage. Donc, maître de conférence en sociologie de l'innovation, membre du laboratoire Pacte de l'université Pierre-Mansondès France de Grenoble. Vous étudiez actuellement aussi les usages autour de la lecture numérique à partir de la plateforme Bibook des bibliothèques de Grenoble. Donc ça, vous pourrez peut-être nous en parler à la fin de votre intervention. Et donc, vous questionnez notamment les usagers sur leurs attentes en termes de lecture numérique. Nous accueillons aussi le régional de l'étape, Jean Aubretsch, qui est architecte et professeur en design au lycée Le Corbusier de Dielkirch. Vos enseignements se déroulent au sein d'un diplôme supérieur d'art appliqué qui s'appelle Design In-Situ Lab. Et pour ce faire, vous avez développé avec la BDBR, la Bibliothèque départementale du Barin, un ensemble d'expérimentations que vous avez nommé lecture locale. Donc là, vous allez nous présenter un ensemble. Ça va être un peu l'illustration de vos expérimentations et de vos réflexions. Voilà. Je vous laisse commencer, Olivier. On va en gros, comme Christelle n'est pas là, prendre 30 minutes chacun. Et puis après, la traditionnelle période de questions-réponses. Réponse, à vous. Bien, bonjour. Alors, je vous ai fait une petite présentation. Comme je passe avant un designer, et puis je suis sociologue, elle est quand même bien chargée. Mais vous ne serez pas obligé de tout lire. Je vais essayer de m'en détacher un peu. Je vous ai fait quand même un plan. J'ai déjà me présenté, vous dire un peu comment je travaille, dans quel contexte je travaille, pour que vous compreniez un petit peu quel type de sociologue je suis et qu'on déconstruise ensemble l'image. Peut-être que vous avez du sociologue. Après, je ne vais pas définir le contexte dans lequel on se trouve, parce que vous le connaissez sans doute mieux que moi, mais retenir quelques points saillants qui me paraissent intéressants en ce moment. Et puis après, essayer de voir avec vous pourquoi on parle de tension aujourd'hui, et pourquoi on parle de tension dans une situation d'innovation. En fait, je connais un peu Strasbourg, je m'attendais, quand j'ai vu qu'il ferait 28 degrés, un climat un peu orageux. Donc je me suis dit, il faut un peu dédramatiser cette idée de tension. C'est ce que j'ai m'attelé à faire. Et puis après, voir comment on peut essayer de tenir compte de cette construction et de cette définition des tensions pour redéfinir un peu différemment le travail d'innovation dans un contexte un peu organisationnel. Je travaille dans un laboratoire qui cherche à définir les processus d'innovation des paroles aux actes, c'est-à-dire la prise de discours jusqu'à la façon dont les choses se passent concrètement. Alors en fait, ce qui intéresse les sociologues dans un contexte d'innovation, c'est déjà que l'innovation s'accompagne de discours qui sont souvent des discours de rupture, des discours un peu dramatiques. La fin de la bibliothèque, la révolution numérique, vous avez connu ça et vous connaissez ça en ce moment. On part de ça et puis on s'intéresse à la façon dont les choses sont vécues concrètement, dans toute la chaîne de l'innovation, chez les bibliothécaires, mais aussi chez les usagers, comment ils font concrètement. Qu'est-ce que c'est qu'être un lecteur de livres numériques ? Moi, je vais regarder comment on met les livres dans la liseuse, comment elle est structurée, puis je demande aux gens où est-ce que vous lisez. C'est assez concret aussi. La sociologie qu'on pratique, c'est une sociologie qui s'intéresse aux conflits. Alors ça, normalement, vous devez connaître, parce que si vous connaissez un sociologue, c'est Pierre Bourdieu, avec des logiques de domination. Souvent en France, on est porteur d'une tradition où les conflits sont très importants, mais on s'intéresse aussi aux formes de coopération, la façon dont les choses tiennent ensemble et la façon dont les individus et les groupes acceptent de travailler cordialement aussi, et dont ils s'ajustent. On parle de replacer l'objet d'études ou l'objet concret d'innovation dans les pratiques et dans tous les mondes sociaux qui le mobilisent. Je vais y revenir un petit peu plus tard. En ce qui me concerne, je suis assez éclectique comme garçon. Je m'intéresse aux bibliothèques en ce moment, mais je m'intéresse aussi aux jeux vidéo, parfois même aux jeux vidéo en bibliothèque, si je peux. C'est plus intéressant. Je m'intéresse aussi aux sites de rencontres, globalement aux écrits dans un contexte web, et puis les musées, etc. Globalement, tout ce qui fait le lien entre tout ça, c'est la façon dont les institutions ou dont les individus mettent en œuvre des compétences réflexives, donc la façon dont ils pensent, mais dont ils pensent leur façon de penser. Et je m'intéresse à la façon dont le numérique les aide à penser leur façon de penser. Je vous donne un exemple très concret avant de venir aux choses sérieuses et aux bibliothèques, mais par exemple, quand on utilise un site de rencontres, on ne se contente pas d'écrire sur un site de rencontres, on ne se contente pas de draguer, mais il y a aussi, pour ceux qui ont déjà utilisé ça, je sais qu'il y en a, vous ne le direz pas, mais il y en a forcément un certain nombre ici, c'est aussi une façon de se redéfinir socialement. Essayer de plaire sur un site de rencontres, c'est de réfléchir à qui on est, souvent qui on est après une rupture, donc essayer de se réapproprier des objets culturels qu'on a partagés avec quelqu'un qui ne nous aime plus ou qu'on n'aime plus, donc c'est aussi une dynamique forte, et le numérique, ça permet de faire ça d'autant plus qu'on peut écrire, réfléchir à la façon dont on pense son rapport à la culture. Et donc, les sites de rencontres m'intéressent parce qu'ils sont peuplés de plein d'objets culturels. Alors, je mets donc en place des approches pragmatiques, je vous l'ai dit, je vais y revenir tout à l'heure, qui s'intéressent aux médiations, puis la façon dont les organisations prennent en charge des problèmes d'innovation, comment on qualifie les problèmes, on le verra avec le design thinking tout à l'heure, des démarches qui sont importantes, comment on fabrique des règles, comment on met en place réellement des relations concrètes au sein des organisations. C'est assez classique, mais voilà, il y a des organigrammes, dans les faits, les organigrammes ne disent pas grand-chose, moi je m'intéresse vraiment à la façon dont on travaille avec certaines personnes, et puis la façon dont on fabrique des règles, là aussi c'est une idée que vous n'avez pas forcément chez les sociologues, mais aujourd'hui, les sociologues ne considèrent pas que les règles s'imposent du dessus au monde social, ça c'était Durkheim, un des premiers sociologues, mais on s'intéresse vraiment à la façon dont les règles et dont les normes sont en permanence retravaillées, remises en cause, etc. Alors, c'est important dans un dispositif d'innovation, parce que l'innovation c'est du changement social, on introduit du changement, et c'est problématique pour les sociologues, parce que si les règles, et si les dispositifs qu'on essaie de définir, d'analyser fonctionnaient bien, il n'y aurait pas de changement social. Or, quand on est sociologue, on voit bien que le monde change, alors on est tout le temps là en train de dire oui, les comportements des groupes sociaux, des individus, sont déterminés par le niveau de diplôme, par la forme des relations, mais si ça marchait purement et parfaitement, il n'y aurait pas de changement. L'innovation, c'est une remise en cause de ça, et donc on est arrivé à des modèles un peu plus dynamiques, on produit du sens, et on réinterprète en permanence les situations. Je vais y revenir. Alors, j'ai travaillé sur les bibliothèques, je vais vous parler de trois grandes enquêtes. D'abord, j'ai travaillé durant les années 2000, au moment où on parlait de l'introduction des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'époque, les NTIC, maintenant on ne dit plus de nouvelles technologies, plus trop, mais à l'époque elles étaient nouvelles, et donc j'ai fait une enquête de public avec un collègue de l'école des hautes études en sciences sociales de Marseille, Emmanuel Pellert, dans les hauts jardins de la BNF, dans deux bibliothèques grenobloises, une bibliothèque de Mirabas, une bibliothèque de Cavaillon, donc on a interrogé en tout 1500 personnes, et on s'est intéressé à la façon dont ils faisaient cohabiter leurs usages du numérique, avec des usages traditionnels d'offres documentaires, et on a produit un livre qui s'appelle, qui doit se retrouver encore en ligne aujourd'hui, Les nouvelles technologies à l'épreuve des bibliothèques, et non pas l'inverse, en fait on avait eu un appel d'offres de la BPI qui était un peu de savoir, la question était de savoir si les bibliothèques allaient passer l'épreuve des nouvelles technologies, et on s'est rendu compte que c'était le contraire, c'est les nouvelles technologies qui étaient mises à l'épreuve des usagers, qui les domestiquaient, et qui se demandaient à quoi ça le bien pouvait leur servir, ça c'était dans les années 2000, je suis revenu à Grenoble en 2012, et j'ai répondu à une commande du conseil général de l'ISER, et son service de la lecture publique, qui se posait la question de savoir quel type de service ils devaient mettre en oeuvre, pour répondre à de nouveaux besoins qu'ils identifiaient dans leur réseau de lecture publique, et puis aussi quel type d'organisation ils devaient mettre en place pour répondre à ces besoins, donc on a fait ça avec des étudiants au management d'innovation, et donc dans une démarche de design thinking, ce qui fera la transition avec ce dont vous parlera Jean tout à l'heure, et puis aussi une enquête sociologique avec des entretiens, des observations dans le cadre de ce service-là, pour essayer de comprendre un peu quels étaient les positionnements par rapport à l'innovation, aux missions de services publics, etc. Et puis une autre enquête, alors cette enquête-là elle n'est pas finie, je suis encore en cours, et puis une autre enquête avec les bibliothèques municipales de Grenoble, autour du déploiement de Bibook, que vous connaissez, dans le cadre de PNB, là aussi une enquête de public, alors on a 1300 questionnaires sur 3 bibliothèques, là encore on se demande que font les usagers en bibliothèque, que font les usagers chez eux quand ils utilisent le numérique, et puis qu'est-ce qu'ils font du livre numérique, qu'est-ce qu'ils font de Bibook, qu'est-ce qu'ils en pensent, et concrètement qu'est-ce qu'ils font de ces services-là, alors ça c'est la première étape dans laquelle on se trouve, et puis ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment la bibliothèque pense ses usagers, comment la bibliothèque pense son dispositif d'offre numérique, et comment cette forme-là, cette nouvelle proposition, s'élabore au sein de la bibliothèque municipale, mais aussi en relation avec des éditeurs, des distributeurs, qui ont eux-mêmes des représentations des bibliothèques et des usagers, donc on va remonter le fil petit à petit, je vous en dirai peut-être un peu plus de mots tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour la présentation un petit peu de qui je suis, dans quel contexte je travaille. Alors, avant d'en venir vraiment à la question des tensions, et des tensions du métier, il y a déjà quand même des éléments de changement qui me paraissent importants de rappeler, du côté des publics d'abord, c'est des choses que vous connaissez, mais vous ne les qualifiez peut-être pas comme ça. Globalement, il y a un développement depuis les années 60-70 de ce qu'on appelle l'éclectisme culturel, avec Richard Peterson, ou de l'omnivorisme, pour Michel de Certeau, que vous connaissez peut-être aussi, et puis quelqu'un qui s'appelle Olivier Donat, dont vous avez peut-être lu les travaux aussi. Globalement, on a des publics dont les goûts sont de plus en plus diversifiés, et dont les pratiques culturelles ont tendance à se cumuler un peu. Pour dire les choses simplement, être cultivé aujourd'hui, ça n'est plus s'investir dans des pratiques distinctives comme la littérature, la poésie du XVe siècle, ou l'opéra. Être cultivé aujourd'hui, c'est s'investir dans des pratiques, certes distinctives, mais aussi aimer les séries télé, aimer les jeux vidéo, et produire un discours sur toutes ces pratiques-là. Donc ça, c'est un changement majeur qui est encore en cours, avec le web notamment, j'y reviendrai. Autre élément auquel vous êtes confrontés, et les sociologues aussi, c'est la massification de l'enseignement supérieur, qui font qu'on est passé de 8% de diplômés, pour les générations qui sont nées en 1930, diplômés de l'enseignement supérieur, à quelque chose comme 43% aujourd'hui pour les hommes, et un peu plus pour les femmes. Voilà, ça aussi, ça augmente. Et puis, une démocratisation des accès à l'enseignement supérieur, c'est une bonne nouvelle, de temps en temps, il faut le rappeler aussi, on a un éventail de plus en plus large de la population socialement qui accède à des diplômes de l'enseignement supérieur. Autre fait marquant, même si on parle beaucoup des problèmes jeunes, de jeunesse en bibliothèque, je le sais, on a quand même un vieillissement de la population française, qui est de plus en plus marqué. Alors, je fais un petit excursus, mais j'ai relu un des premiers numéros du bulletin des bibliothèques de France qui se posait la question de la jeunesse et de la question de savoir pourquoi les livres, les jeunes ne s'intéressaient pas aux livres. Il y a eu des débats à l'époque sur les effets possibles de l'introduction du livre de poche en bibliothèque avec des inquiétudes qui consistaient à dire qu'il n'y aura plus d'images, les jeunes, déjà qu'ils ne lisent pas, ils ne liront plus du tout. Ça, c'était dans les années 50, on voit que les débats se reposent de la même façon. C'est le livre numérique. Voilà, c'est le livre numérique, mais dans un contexte qui n'est plus le même, qui n'est plus celui des années 50-60, qui est quand même celui de la vieillissement de la population. Donc, de temps en temps, on s'inquiète d'avoir des gens plus âgés, mais je rappelle que c'est normal parce que la population française est plus âgée. Bon, tout ça, pour arriver quand même sur un concept un peu moins optimiste, qui est celui des inégalités territoriales et des inégalités sociales que vous mesurez aussi. On a des mouvements de métropolisation, des mouvements d'inégalités territoriales entre les grandes villes et puis les campagnes, entre des métropoles régionales et des villes moyennes ou petites, et puis des inégalités sociales qui sont renforcées quand même aussi, avec des fractures, qui sont là encore permanentes et qui ne sont pas forcément en voie d'amélioration. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'était du côté du public. Du coup, vos équipements et les offres que vous produisez ont également évolué. Alors d'abord, je vous ai parlé d'éclectisme culturel. Vous y avez répondu en transformant le modèle de la bibliothèque pour aller vers la médiathèque. À partir des années 70-80, on a introduit la bande dessinée, la musique, puis aujourd'hui le jeu vidéo, énormément de choses. Donc ça, ça répond en partie à ces problématiques d'éclectisme. Il y a aussi des évolutions dans vos formes de prescriptions où on se demande est-ce qu'il est bon d'être prescripteur aujourd'hui ? Comment on fait ? Est-ce qu'on peut l'être encore ? Et puis des formes de médiation qui répondent aussi à ce que je vous disais sur la massification d'enseignement supérieur. C'est sûr que c'est plus difficile d'être prescripteur quand le niveau monte et quand vous avez affaire à des gens qui sont au moins aussi diplômés que vous. Et puis il y a une prise en compte aussi plus forte des sociabilités des usagers avec les réflexions autour du tiers-lieu en Heldenburg, des questions sur les zones chaudes, les zones froides, c'est la snow. Là aussi, c'est le fait de se dire que ce qui compte, ce n'est pas forcément la socialisation, le niveau de diplôme, le niveau d'éducation, mais c'est aussi la façon dont les usagers activent leur rapport les uns aux autres et leur rapport aux pratiques culturelles dans des relations aux autres. Donc il y a une prise en compte plus forte des sociabilités. Et puis là aussi, pour répondre un peu à ces problématiques d'inégalité territoriale, des mises en réseau de vos équipements avec des problématiques qui sont celles de, là aussi, je ne vous apprends rien, de l'intercommunalité, des réflexions ou des inquiétudes sur les collectivités territoriales. Donc ces logiques-là aussi changent un peu la façon dont vous faites des offres au public. Alors en ce moment, on parle beaucoup d'innovation par les usages ou de problématiques autour des usages, mais on oublie souvent, j'y reviendrai tout à l'heure peut-être dans un exemple, que les usagers, ils s'emparent aussi des offres que vous leur faites. Il y a quand même des dispositifs. Vous pensez les usagers, vous voyez des choses et forcément, ils répondent aussi, on n'est pas dans un marché qui est totalement libre, ils répondent aussi aux offres que vous leur faites. Alors ce qui est intéressant, et c'est là que je parlerai de réflexivité, c'est qu'effectivement, comme vous vous posez des questions sur ce que sont les usagers, vous leur faites des offres en imaginant ce qu'ils sont, eux-mêmes réagissent par rapport à la façon dont vous les pensez et tout ça arrive à des situations qu'on connaît aujourd'hui où c'est compliqué de penser de manière claire. Alors, on rajoute là-dessus la numérisation, des pratiques et des offres. Alors là, on a des nouveaux entrants, par exemple, de la chaîne du livre numérique, on a des nouveaux entrants aussi, on les avait déjà sur la musique et sur la vidéo. donc vous faites des offres en fonction des acteurs qui sont un petit peu au-dessus, éditeurs, distributeurs. Là aussi, on est dans une étape de changement en ce moment avec une valeur du livre en bibliothèque qui n'est pas fixée. Alors ça, j'apprends de ce que vous me racontez en ce moment, donc je ne vais pas m'étaler trop parce que vous le savez. Du côté des publics, on a un développement des pratiques de partage et des sociabilités. Je vous l'ai déjà dit, mais là, avec le numérique, c'est renforcé. On a l'émergence de ce qu'on appelle les pro-âmes, les pro-amateurs si on parle comme Flichy ou de publics qui sont de plus en plus réflexibles, donc qui réfléchissent de plus en plus à la façon dont ils fréquentent les pratiques culturelles parce qu'ils peuvent avoir des pratiques en en parlant. C'est ce que vous voyez avec Babelio, par exemple. On n'a plus accès simplement aux livres, mais on a accès à la façon dont on peut en parler, la façon dont les autres vont lire nos propres critiques et puis des traces d'usage qui sont de plus en plus fortes aussi. Être quelqu'un de cultivé aujourd'hui, c'est aussi être confronté aux traces de son usage, de ses usages. Quand vous allez sur Amazon pour dire les choses simplement, vous avez l'historique de ce que vous avez acheté, de ce que vous avez lu, ça change aussi par rapport à la bibliothèque. Et puis vous avez, c'est mon dernier point, des dispositifs qui vous recommandent d'autres formes de lecture. Donc on vous dit, effectivement, vous avez lu ça, peut-être que vous aimerez ça. Et puis ceux qui sont comme vous ont aussi aimé ça. Là où c'est intéressant actuellement, c'est que jusqu'à présent, les algorithmes de recommandation étaient assez classiquement focalisés sur les ouvrages qui se vendent le plus. Et ce que vous savez peut-être aussi aujourd'hui, c'est que Amazon ou les autres acteurs qui sont sur ce marché-là de livres imprimés vendus numériquement ou de livres numériques vendus numériquement se posent la question de savoir comment valoriser des collections qui sont moins vendues. C'est ce qu'on appelle la longue traîne avec Anderson, que vous connaissez sans doute aussi, en se disant qu'on peut faire un grand profit, un profit même peut-être plus grand en poussant des ouvrages qui seront moins lus. Et donc il y a une réflexion pas uniquement sur des têtes de gondoles, mais aussi sur de la diversité, en se disant comment faire en sorte qu'on ait un lectorat qui soit le plus diversifié possible. Ça c'est nouveau et ça correspond plus à des logiques qui étaient plutôt les vôtres dans la prescription en ouvrant un peu le répertoire des curiosités. Voilà, tout ça, ça fait qu'on a en termes de bilan des publics qui participent plus, mais qui sont toujours fracturés et inégaux et puis surtout qui échappent un peu de plus en plus aux catégorisations des sociologues mais aussi des bibliothécaires. On a des offres et des équipements qui sont plus diversifiés, plus contrastés et qui se posent plus de questions et puis on a des recompositions des chaînes d'acteurs qui vous permettent de faire des offres aussi puisque vous n'êtes pas suspendu dans le vide. Vous discutez, et c'est, je sais, pas toujours facile avec des éditeurs, des distributeurs, notamment sur le livre numérique. Mais tout ça, c'est quand même propice à l'innovation parce que, j'en reviens enfin au sujet, ça provoque des tensions. Voilà, des tensions, des incertitudes et des désaccords. Alors, classiquement, quand on parle d'innovation, on a une vision d'innovation avec des gens qui sont des innovateurs et puis des gens qui ne veulent pas innover. Alors, c'est un peu la question à chaque fois qu'on parle de management d'innovation avec mes collègues. On a toujours, on nous dit toujours, mais il y a des gens, comment faire, en fait, pour qu'ils arrêtent de freiner. Voilà, donc il y a la question des freins, de résistance à l'innovation ou alors des gens qui ne comprennent pas l'innovation. Il y a aussi, quand on travaille avec le CEA par exemple, les Français ne comprennent pas le bienfait d'un certain nombre d'innovations. Ça, c'est des visions qui sont des visions qui sont un peu datées, ce que je vous ai mis là, des paradigmes qui sont un petit peu dépassés, où on a une vision d'innovation qui est un peu un produit extérieur à la société. Soit c'est une innovation technologique. Donc la technologie est là, elle traverse la société et il faut s'en emparer. Donc il y a de la bonne techno et puis il va y avoir des entrepreneurs ou des innovateurs dans les bibliothèques qui vont sélectionner cette innovation puis qui vont la proposer à des usagers qui vont enfin la prendre parce qu'ils finiront par comprendre. Ou alors des usagers qui vont la renvoyer à l'envoyeur. Je reprends une métaphore du tennis par exemple parce que c'est à la mode en ce moment. Bim, un bon revers, on ne veut pas de ce techno-là donc on va essayer d'en reprendre une autre. Donc c'est tout le temps dans la vision classique qu'on a de l'innovation des choses qui sont un peu techno-centrées. Des concepteurs font des offres et puis on s'en empare ou on ne s'en empare pas. On a inversé aussi le propos à un moment et ça c'est plutôt ce qu'on fait en ce moment avec les problématiques autour des usages. On se dit qu'en fait c'est le social qui détermine la technique et donc on s'intéresse beaucoup aux attentes. Aux attentes sociales. Moi je ne sais pas ce que c'est que les attentes sociales parce que ce n'est pas la vision que j'ai du monde je vais vous l'expliquer tout à l'heure mais le monde il est plus actif que ça. Il n'y a pas des gens qui attendent qu'on leur fasse des propositions. Donc ce n'est pas non plus le social qui détermine la technique qui viendra. La façon qu'on a en sociologie ou en sciences humaines et sociales de voir l'innovation elle est beaucoup plus dynamique avec le fait de se dire qu'on a des réseaux qui se forment petit à petit avec ce qu'on appelle des complexes sociotechniques des mélanges d'humains de machines des allers-retours permanents je vais vous en dire un petit peu tout à l'heure qui arrivent à faire l'innovation. Et c'est un peu ce que vous expérimentez en bibliothèque finalement. Il n'y a pas une technique qui va rencontrer des usages mais il y a des allers-retours entre des concepteurs qui se font une image de l'usager des tentatives des ajustements permanents pour arriver à une innovation qui va se définir petit à petit. Il y a peut-être aussi un discours ambiant des grands acteurs de type les fameux GAFA qui nous proposent une vision absolument idéale d'un solutionnisme technologique si je cite Morozov. Voilà, ça joue aussi et c'est une grosse tension ça en bibliothèque parce qu'on a l'impression qu'on est toujours ringard toujours à côté qu'on ne va jamais savoir qu'on ne sait pas alors que souvent ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a souvent ça et c'est aussi effectivement une imposition un peu de problématique je reviendrai tout à l'heure mais c'est une construction de sens qui est forte et puis c'est d'autant plus important de bibliothèque que souvent on a le sentiment qu'on est le dernier maillon de la chaîne et c'est difficile de remonter jusqu'à Google pour faire simple et qu'on est forcément le produit de ça or ce qu'on sait pour toutes les innovations c'est que ça se fait de manière très fine par des allers-retours voilà quand un éditeur vous fait des offres il fait des offres en imaginant ce qui va être fait en bibliothèque ou il le fait en imaginant ce que sera son lectorat et souvent ça tient à des choses qui sont comme ça bon allez hop ça on va le mettre et c'est pas du tout des logiques techniques quand on ouvre un peu la boîte noire pour reprendre un terme de la tour on se rend compte que les choses sont beaucoup moins déterminées qu'on l'imagine et beaucoup plus complexes en tout cas autre point saillant c'est que l'innovation on a tendance à l'avoir comme étant quelque chose d'extraordinaire avec des ruptures voilà des accélérations or l'innovation c'est souvent ordinaire ça se fait au quotidien dans les innovations dans les organisations pardon par des petites opérations un peu de dynamitage voilà on fait sauter des verrous au quotidien il y a des tensions entre des logiques d'organisation et des logiques d'innovation et c'est pas du tout exceptionnel en fait je reviendrai un petit peu tout à l'heure aussi dernier point qui est intéressant c'est que les tensions ce qu'on appelle les tensions voilà des désaccords des controverses c'est vraiment le signe qu'il y a des opérations d'innovation qui sont en cours en fait quand il n'y a plus de tensions c'est qu'on n'est plus dans une étape d'innovation c'est que tout le monde est d'accord sur le sens à donner sur la situation donc le premier point ce par quoi il faut commencer c'est se dire effectivement il y a des tensions c'est donc bien qu'on est dans une situation d'innovation et ces tensions comment on peut en faire quelque chose comment on peut les comprendre alors je vous l'ai dit globalement l'innovation c'est le fait de se mobiliser autour d'une technique autour d'un service autour d'un projet et pour faire ça ça s'accompagne d'une construction de sens qui est assez forte en fait on le voit surtout au niveau des opérations scientifiques on invente les microbes on invente les nanoparticules on voit le monde réellement différemment et puis on va chercher à convaincre les autres que c'est comme ça qu'il faut voir le monde et quand on une bonne théorie scientifique une théorie qui fonctionne c'est une théorie où tout le monde est d'accord pour dire ok pas de problème les microbes existent mais tant qu'on n'a pas fait la preuve on n'y croit pas de manière plus trivial quand il s'agit de de faire une offre en bibliothèque il faut qu'on arrive plus ou moins à partager les mêmes visions des apports de ce que c'est que cette technologie là de ce que sont les usagers etc donc ça demande plein d'opérations d'ajustement le problème c'est qu'on a tendance souvent à croire qu'il y a une vérité il y a une façon de voir les choses qui va être partagée or c'est pas le cas de l'innovation mais c'est pas le cas dans le monde social non plus ça c'est le boulot des sociologues de montrer qu'en fait c'est pas tellement qu'on n'a pas les mêmes accès à la réalité sociale c'est qu'on ne voit pas foncièrement les choses de la même façon et qu'on n'a pas accès au même stock de connaissances donc la connaissance et la production de sens elle est construite socialement alors c'est les travaux que je vous ai mis là avec Schutz Peter Berger sur la construction sociale de la réalité si ça vous intéresse des ouvrages qui sont très intéressants à lire qui sont pour Peter Berger par exemple qui sont pas très compliqués à lire mais c'est des choses que vous connaissez par ailleurs quand on dit que les hommes et les femmes n'ont pas la même vision du monde c'est à ça qu'on s'attache concrètement c'est à dire qu'on ne perçoit pas les choses de la même façon l'innovation c'est la même chose c'est des groupes qui ne partagent pas la même vision de l'organisation et qui ne partagent pas la même vision de ce qu'il convient de faire alors je vais revenir là dessus sur les différents mondes de l'innovation en fait ce qu'il faut comprendre c'est la façon dont des employés des membres d'une institution vont s'engager dans une action et dans une organisation pour la faire fonctionner souvent on voit les choses en termes de conflit mais une institution c'est quand même des choses qui fonctionnent au quotidien qui tiennent ça paraît bizarre à un sociologue de dire tiens 50 personnes dans une institution qui vont travailler tous les jours ensemble logiquement ils devraient se mettre dessus ça ne devrait pas marcher et ça tient quand même il y a plein de choses qui font que l'organisation tient on accepte tous les jours d'aller travailler avec les mêmes personnes même si on ne les aime pas etc il y a quand même des formes qui font qu'on trouve des moyens de se mettre d'accord ça c'est un petit peu des choses qui intéressent maintenant les sociologues notamment je vous ai mis Boltanski et Tevenot en fait on a des systèmes d'attente un peu réciproques on sait quand on s'engage dans une interaction avec quelqu'un dans une relation de travail avec quelqu'un on sait à peu près à quoi s'attendre et on s'accorde là dessus un peu au quotidien l'innovation ça va introduire du changement là dedans et on va introduire des systèmes d'attente différents alors Boltanski et Tevenot ont donné plusieurs grands modèles ils ont montré que dans le monde social on n'avait pas tous les mêmes systèmes de valeurs pas tous les mêmes systèmes d'attente ils en ont cité beaucoup mais par exemple je peux vous donner l'exemple de la cité marchande où la valeur essentielle c'est la valeur de la compétition c'est pas la même chose que la cité civique où la valeur essentielle c'est celle de l'équité ou de la solidarité par exemple et puis la cité de l'opinion où la valeur essentielle c'est la reconnaissance et puis il y en a une qui nous intéresse pas mal en ce moment c'est la cité par projet où la valeur essentielle c'est l'accomplissement et l'accomplissement d'un projet et le fait d'activer des réseaux alors dans ce à quoi on a à faire quand on innove en innovation c'est en fait le fait d'avoir dans l'institution des individus ou des groupes qui vont pas être d'accord sur la même chose qui vont pas faire la même opération qui vont pas avoir les mêmes systèmes d'attente même si globalement on s'entend à peu près au quotidien moi je suis frappé dans les enquêtes que j'ai faites en ce moment du fait qu'il y a un attachement fort pour certains aux missions de service public on parle de mission et pour d'autres on parle de projet on a pas tout à fait les mêmes valeurs et ça veut pas dire tout à fait la même chose dans la façon dont on organise son travail au quotidien quand on est attaché aux missions de service public on va être attentif au fait qu'il y ait une équité par exemple et donc souvent ce qui motive les choses c'est le fait que on ait un égal accès ou que les publics aient un égal accès aux offres qu'on va faire et quand on quitte cette question de la mission et qu'on va vers le projet on fait des nouvelles offres mais du coup il y a une inquiétude pour ces individus-là sur le fait de savoir si on va continuer bien à être dans l'équité quand on est dans le monde du projet on n'est pas là-dessus dans le monde du projet on est sur l'enthousiasme ça c'est une valeur forte on est sur la création sur le fait d'avoir des nouvelles relations de créer un nouveau sens alors il n'y a pas un renoncement aux missions pour autant mais on va plutôt mettre l'accent sur cet aspect-là d'engagement d'enthousiasme donc on ne parle pas pour dire les choses clairement on ne parle pas le même langage et donc il y a des frictions des tensions qui apparaissent parce qu'on ne parle pas simplement de la définition de ce qu'il convient de faire mais il y a un rapport aux valeurs qui n'est pas du tout le même et qui n'est pas explicité très souvent c'est pas simplement une évolution en termes de langage c'est pas une évolution c'est pas une coupure c'est une coupure profonde c'est une coupure alors je pourrais vous parler de je ne sais pas effectivement des travaux sur le langage qui sont porteurs fortement des valeurs qui sont porteurs d'une production de sens c'est pas qu'anecdotique effectivement c'est pas que de la rhétorique c'est que vraiment les systèmes de référence et du coup la façon dont on a de s'accorder ne fonctionnent plus alors dans toute organisation on sait qu'il n'y a pas il n'y a pas une façon univoque il y a pour faire simple un peu ces cités qui vont un peu coexister le problème c'est d'avoir tendance à l'oublier et quand on oublie on imagine qu'on est par exemple quand on est du côté des projets on va penser qu'on est dans le dynamisme et que les autres ne sont pas dans le dynamisme et que les autres sont dans le caractère un peu statique et qu'ils ne comprennent pas ce qu'il faut comprendre le fait de se dire qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs ou qu'en tout cas ils ne sont pas sur le même programme et qu'il faut s'accorder c'est déjà un petit peu différent on va c'est un petit peu là quand on est dans des dans des démarches de design thinking par exemple de réflexion de problématisation là on met un peu tout le monde autour de la table et on essaie de trouver un compromis de faire un peu consensus alors j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure sur les enjeux mais ce qu'il faut bien comprendre je vous l'ai dit c'est que l'innovation c'est une opération de construction de sens on va s'arranger différemment pour faire quelque chose on va faire venir des nouveaux acteurs pour qu'ils coopèrent et ça se fait avec des ajustements qui sont un peu permanents jusqu'au moment où on est tous d'accord sur ce qu'on vient de dire c'est ce que je vous ai expliqué avec l'exemple des microbes ça vous paraît assez loin des bibliothèques mais en même temps tant que Pasteur n'avait pas réussi à imposer sa théorie des microbes on a discuté sans fin sur l'existence potentielle des microbes ou sur le fait de savoir si la génération spontanée était existante puis à partir du moment où Pasteur a eu suffisamment d'appui on s'est tous mis à avoir des microbes partout et puis ça a eu du sens pour énormément de monde et aujourd'hui personne personne ne remettrait sérieusement en cause l'existence des microbes même si on a des façons de les définir qui ne sont pas tout à fait les mêmes en tout cas ils sont majoritaires donc ça c'est la fin ce consensus là c'est la fin de l'opération d'innovation où on est effectivement tous d'accord alors il y a donc conflit et controverse sur le sens qu'il faut donner à l'opération et puis sur la façon de parvenir à l'innovation donc c'est pas qu'une question de moyens mais c'est aussi une question de finalité qu'est-ce qu'on veut faire au fond et puis après comment on y arrive alors c'est normal que l'innovation ce soit un processus incertain c'est normal qu'il y ait du conflit et c'est normal qu'il y ait des désaccords jusqu'au moment où ça paraît très évident ça il faut le comprendre aussi ces tensions elles sont inhérentes au processus d'innovation alors du coup comment on fait pour essayer d'innover déjà on va essayer de revenir un petit peu aux valeurs qui orientent les actions des acteurs et de l'organisation alors une organisation très hiérarchique par exemple elle se légitime par un certain nombre de valeurs qui vont être distantes mais on va pas se poser la question dans une organisation très hiérarchique de pourquoi on fait les choses on les fait parce qu'il faut les faire et basta donc quand on commence à réfléchir un petit peu et à vouloir changer l'organisation on n'est plus dans une organisation qui est légitime de fait il faut redéfinir un peu le sens du projet alors vous parliez de projet de service tout à l'heure par exemple bah oui projet de service soit on l'impose comme ça soit on le définit et si on le définit il faut se poser la question des valeurs qu'on va chercher à atteindre est-ce qu'on cherche à atteindre des valeurs civiques celle de l'équité des missions de service public ou est-ce qu'on cherche à mettre en place des projets avec du lien est-ce qu'on veut faire du lien avec ces usagers avec d'autres bibliothèques avec un réseau avec d'autres acteurs sociaux est-ce qu'on veut être créatif donc là c'est plutôt la cité de la création est-ce qu'on veut être inspiré qu'est-ce qu'on a envie de faire et tant qu'on n'est pas fixé là-dessus on va avoir des tensions en permanence et des adhésions qui ne vont pas forcément être évidentes une fois qu'on a un peu défini ces valeurs on va essayer de définir un petit peu quels sont les éléments les attitudes ou les actions qui vont être valorisées ou dévalorisées dans chacun des systèmes de valeurs qu'est-ce qui va faire le succès ou l'échec de telle ou telle opération par exemple si on recherche la solidarité et l'équité si je m'intéresse aux valeurs aux missions de service public bon très bien alors qu'est-ce que c'est qu'un critère de solidarité à quel moment on voit qu'on est solidaire ou qu'on a des usagers solidaires quels sont les indicateurs qui nous permettent de dire que là c'est équitable si on est sur le projet à partir de quel moment on est enthousiaste comment on mesure ça comment on mesure le fait qu'on a un réseau quels sont les indicateurs qu'on va produire il ne s'agit pas de dire qu'on est super actif il faut le démontrer dans l'organisation dans la cité par projet pardon dans la cité plus industrielle la question c'est plutôt de la performance ça c'est plutôt les ingénieurs qui sont comme ça vous en avez aussi qui travaillent avec vous souvent un bon projet c'est quelque chose dont on peut mesurer la performance concrète technique typiquement donc tout ça ça suppose qu'on fasse un peu de management par enjeu effectivement on quitte un peu la gadoue et la glaise du projet ou du quotidien en se disant qu'est-ce qu'on vise qu'est-ce qu'on vise à 5 ans 4 ans 1 an et puis comment on fait pour savoir qu'on est en train d'y arriver et quelle valeur on va porter pour y arriver tous ensemble alors ça suppose aussi d'identifier des épreuves et donc des moments qui vont marquer cette question de la réussite alors par exemple si on est sur des aspects un peu civiques est-ce que ça va être de la mobilisation si on est sur le fait de se dire tiens il faut être solidaire il faut être égaux la solidarité ça se mesure par exemple à de la mobilisation alors on va avoir des équipes qui vont être mobilisées ou des publics qui vont être mobilisés qui vont venir qui vont répondre présents qui vont se montrer solidaires qui vont former une communauté si on est plutôt avec une approche d'ingénieur on va se dire tiens il faut qu'on soit performant donc il va falloir faire un test il va falloir avoir un dispositif qui va être réalisé à un moment ou à un autre parce qu'on peut parler d'une plateforme de livre numérique mais tant qu'on n'aura pas vraiment quelque chose on n'aura rien fait et donc vos ingénieurs ils ne vont pas être contents avant d'avoir vraiment des choses à tester et puis une réalisation concrète ou alors si on est plutôt des choses en gestion de projet et bien on sera content quand on aura achevé une série de projets voilà donc ça c'est aussi quelque chose qui est maintenant qui paraît évident mais qui n'est pas partagé au sein d'une organisation je vous donne des exemples là d'enquêtes que j'ai faites aussi dans des dispositifs un peu innovants la gestion par projet c'est loin d'être évident c'est loin d'être évident pour tout le monde ça paraît pour certains être contre-intuitif par rapport à l'exercice des missions de service public on est tout le temps dans le projet et du coup on ne réfléchit pas à l'essentiel qui est de donner accès à la lecture à tout le monde donc ça c'est des choses que j'ai entendues par exemple le projet ce n'est pas quelque chose d'évident ce n'est pas une valeur qui s'impose nécessairement à tout le monde et le fait de ne pas travailler en mode projet ça ne veut pas dire qu'on ne met pas de l'énergie dans l'exécution de ses tâches même si effectivement la valeur de l'enthousiasme ça c'est une valeur du travail par projet voilà alors comment on fait avec tout ça quand il y a des désaccords et bien il n'y a plus de désaccords quand on arrive à se mettre un peu d'accord c'est trivial ce que je vous dis mais on y arrive quand on remonte un peu aux valeurs qui vont être un petit peu au dessus alors quand on est tous quand on travaille tous sur le même accord par exemple quand on travaille tous en mode projet on est un désaccord sur le projet on va revenir un petit peu à l'étape au fond à ce qu'ils font des valeurs de ce projet là ou de cette série de projets et on va essayer de voir comment on fait pour réaliser cette valeur là si on travaille c'est souvent le cas dans une organisation avec plusieurs systèmes de référence on va essayer de trouver des systèmes de valeurs généraux sur lesquels tout le monde sera d'accord pour ressortir un petit peu des combats au quotidien et essayer d'avoir un but qui va être un peu plus clair en tout cas il y a une question de la légitimité elle se fait quand on a le sentiment de tous de travailler avec ces systèmes de référence différents de tous quand même concourir dans le sens de l'accomplissement de ces valeurs donc c'est pas forcément le fait de travailler avec la performance ou le fait de travailler avec du projet ou le fait de travailler au contraire sur l'accomplissement de mission de service public c'est pas des choses qui vont être strictement idéologiques c'est des choses qui vont prendre du sens au quotidien pour les individus qui vont travailler pour les groupes qui vont travailler c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est que travailler sur l'éclaircissement du projet des valeurs etc ça permet de mesurer d'avoir des indicateurs qui vont être clairs et des systèmes de référence que chacun va redéfinir dans son groupe après il faut avoir des repères de coordination à l'action qui soient légitimes pas parce qu'ils vont être hiérarchiques j'ai bien compris que dans les bibliothèques on était très très hiérarchiques j'ai été frappé de voir tout à l'heure qu'on parlait des cadres et des agents ça c'est des choses qui sont pas le cas de beaucoup d'organisations même si on cherche à le dépasser on cherche à dépasser la différence entre les catégories B et C par exemple mais ça existe fortement le fait de dire on va dépasser les différences B et C il y a encore des différences B et C dans les bibliothèques il y en a à l'université par exemple mais jamais on le dit même si elles existent ces différences elles existent sans doute moins fortement alors petite conclusion du coup les tensions c'est donc pas une opposition entre des gens qui changent et des gens qui freinent elles sont révélateurs de constructions de sens différentes et de programmes qui vont être fortement différents et donc il faut trouver des moyens on va en parler après sans doute de mettre à jour cette diversité de points de vue surtout les acteurs de la chaîne médiatique ou de la chaîne du livre par exemple mais aussi au sein des personnels et au sein aussi des usagers pour essayer de faire des propositions qui répondent à cette diversité de points de vue alors je vous parle en tant que sociologue aussi des usages on aime bien avoir se dire les publics c'est ceux là les publics en fait les publics jeunes sont comme ça non en fait les publics jeunes ils sont pas comme ça il y a plein de façons différentes d'être un public jeune et un travail intéressant d'innovation d'offre c'est de se dire quelle proposition je fais pour ok un jeune qui va être un jeune issu de milieux favorisés et puis comment cette proposition là elle va être prise différemment par un jeune qui est originaire de milieux populaires un jeune diplômé ou un jeune non diplômé un jeune qui est diplômé en droit et un jeune qui est diplômé en médecine le fait de se dire qu'il y a une différence de point de vue ça fait un peu peur mais comment cette offre là elle va être perçue dans cette diversité de points de vue là c'est un petit peu plus intéressant de se dire mais jeune c'est ça le jeune le jeune aime le sucre le jeune aime la littérature de science fiction ok si on fait comme ça on comprend pas des systèmes de valeur qui vont pas forcément être les mêmes et une variabilité de points de vue c'est pareil pour les personnels qui vont pas rentrer dans un projet tous pour les mêmes raisons et c'est pas un problème par contre il faut que l'offre qu'on fait elle donne du sens elle trouve du sens pour ces différents points de vue donc j'en arrive à la fin avec cette fameuse posture de réflexivité institutionnelle à la guidance donc c'est un chercheur sociologue et philosophe allemand qui étudie un petit peu la question de la modernité et pour lui il y a deux choses qui sont fortes c'est l'augmentation de la notion de risque on a le sentiment qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus risquées innover par exemple c'est prendre un risque mais c'est pas le seul le seul moment où on prend des risques on vit dans des sociétés plus risquées être en couple aujourd'hui se marier c'est prendre un risque donc on a un rapport au risque qui est pas tout à fait le même qu'il y a une génération et en même temps ça a produit le développement d'attitude réflexive au niveau individuel donc on se pose la question de savoir qui on est beaucoup plus souvent mais aussi on se pose la question de savoir comment on peut définir qui on est on n'a pas juste une problématique identitaire on a aussi une réflexion sur sa problématique identitaire et c'est ce que doivent faire aussi les institutions aussi aujourd'hui une bonne bonne entreprise innovante une institution qui innove c'est pas contrairement à ce qu'on imagine une institution ou une entreprise qui fait des propositions c'est surtout une entreprise qui se pose la question de savoir comment elle est organisée et qui se pose des questions sans cesse sur ses missions et ses actions à quoi on sert qu'est-ce qu'on fait en ce moment qu'est-ce que c'est que de faire une voiture quand on est Renault alors on peut se dire on sait ou alors on peut se dire on sait pas et on va se poser la question de savoir comment on pense ça comment les ingénieurs pensent cette voiture là par rapport à la façon dont ils le pensaient il y a 30 ans est-ce qu'on se pose la bonne question de ce que c'est qu'une voiture comment on va faire en sorte que nos ingénieurs ils aillent voir des philosophes pour savoir s'ils devraient pas penser la voiture différemment ça c'est des entreprises qui sont innovantes je vous ai donné l'exemple de Renault je sais pas si c'est l'entreprise automobile la plus innovante mais en tout cas avoir cette réflexion institutionnelle là c'est se poser la question vraiment de savoir comment on pense alors les bibliothèques le font et puis voilà vous organisez des journées où vous vous posez des questions sur la façon dont vous pensez mais vous dire que c'est un travail permanent et constant c'est le meilleur moyen d'innover voilà est-ce que je pouvais vous dire là-dessus merci donc on a intérêt à faire attention aussi au vocabulaire c'est-à-dire que par exemple le terme service innovant peut être extrêmement vexatoire par rapport justement à des gens qui seraient restés sur des services de mission publique qui sont toujours à l'oeuvre et qui sont finalement tout aussi importants que les derniers joyaux technologiques et je parle en connaissance de cause puisque je m'occupe de beaucoup de développement de médiation numérique mais c'est vraiment toujours les décalages qu'on observe avec les équipes justement ceux qui freinent ceux qui ne freinent pas c'est en ayant du vocabulaire comme ça d'abord sur les missions centrales par exemple sur le fait de proposer je ne sais pas du livre imprimé on voit bien quand même que je ne sais pas on ne le fait pas de la même façon aujourd'hui qu'il y a 30 ans et je doute que les agents qui le font aujourd'hui n'aient pas changé depuis 30 ans c'est ça qui est compliqué aussi dans une organisation c'est que vous avez affaire à des gens qui sont souvent un historique fort qui eux-mêmes ont été qui ont innové je veux dire on peut avoir être proche de la retraite et avoir introduit la bande dessinée la musique voilà et puis se faire traiter de personnes qui freinent juste parce qu'on a le sentiment que là on ne sait pas où on va alors que ce qu'on va même on a vu quand même beaucoup d'innovations et beaucoup de changements une trentaine d'années c'est effectivement revenir à la question des valeurs ça permet de se reposer la question de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait éventuellement ensemble alors qu'est-ce qu'on fait on va poser la question à Jean voilà vous allez changer de place je vais lui mettre son port oui voilà donc moi je vais un peu vous raconter des histoires et puis vous faire voyager à travers l'Alsace enfin le barin plus précisément puisque ces histoires c'est l'histoire d'une rencontre et puis l'histoire d'une exploration sur le territoire donc d'abord qui on est donc qui on est on est l'Institut Lab c'est un laboratoire de design qui utilise effectivement des méthodes de design nouvelles tout en restant fortement attaché à ce que c'est que le design aujourd'hui c'est à dire la question de la forme alors vous allez vous allez voir à travers les histoires que je vous raconte qu'on va se promener sur des territoires mais qu'en fait on va construire tout doucement une méthode qui est la méthode que nous utilisons et qui est une méthode expérimentale et une méthode pragmatique appliquée sur le terrain alors la première rencontre c'est la rencontre avec la BDBR et donc avec Anne-Marie Bocq on n'arrête pas de remercier chaque fois qu'on peut présenter ce travail là et elle fait partie du public aujourd'hui donc merci Anne-Marie parce que c'était une rencontre assez fantastique elle a démarré en fait en automne donc par une journée un peu grise on arrive dans le Corosberg et dans une petite ville qui s'appelle Truster's Time et pour une question tout à fait banale voilà un petit contact un peu fortuit et on s'est dit bah oui rencontrons voyons voir pourquoi pas nous on est designer on est toujours intéressé par des questions de forme et de rénovation donc on se rencontre on échange et là d'un coup s'ouvre un champ extraordinaire qui est celui de la BDBR donc du réseau des bibliothèques avec cette lecture du territoire que nous ne connaissions pas du tout qui est une lecture à la fois de lieux de sites d'implantation puisque la bibliothèque c'est un lieu physique qui est posé dans un territoire et qui est fortement rattaché à une institution politique qui est la commune mais c'est aussi finalement une question de politique d'organisation du territoire donc il y a une dimension un petit peu symbolique aussi dans ce territoire particulièrement en Alsace où le réseau alsacien a été créé tout de suite après la deuxième guerre mondiale autour de la question du retour dans le Giron français de cette province particulière qui était non pas une conquête mais une province allemande juste avant alors cette image là je l'aime beaucoup parce qu'elle nous représente assez bien la manière dont on approche le design c'est un petit peu comme dans la chanson quand on arrive en ville et donc ça donne un peu l'ambiance c'est à dire qu'on arrive on est un peu parfois les mauvais garçons c'est à dire que tout le monde se dit oh là là qu'est-ce qu'ils vont nous faire les designers et en même temps quelque chose va changer il va se passer quelque chose donc ici c'est dans la ville de Gamsheim qui est une alors Gamsheim je retrouve juste mes notes qui est une ville moyenne avec 4600 habitants et qui a un petit souci à Gamsheim on a une bibliothèque qui s'est un peu endormie qui est un peu étouffée dans ses murs parce qu'il y a énormément d'ouvrages et qu'on est vraiment à l'étroit pas seulement à l'étroit entre les murs mais à l'étroit dans la bibliothèque pour vous donner une idée de ce que je veux dire c'est que pour circuler entre les rayonnages il y a à peu près 80 cm dans l'ensemble de la bibliothèque donc vous imaginez les espaces qui restent voilà donc là on arrive sur le terrain et on découvre un peu sur cette situation et à chaque fois dans chacune de ces petites villes dans laquelle je vais vous emmener on a essayé de faire émerger et c'est un petit peu notre méthode de travail on a essayé de faire émerger une sorte de question une question problématique peut-être mais une question donc la chose commence toujours de la même manière on fait un premier temps qui est un temps d'exploration qui est en quelque sorte une visite c'est une visite un petit peu fine c'est à dire qu'on se promène vraiment avec nos petits outils de dessin et appareils photos et on visite le lieu mais c'est une visite accompagnée c'est à dire que comme on nous a invités à venir proposer d'explorer ce territoire et bien on visite le territoire avec les gens qui nous ont demandé de venir le visiter comme ça ils peuvent nous raconter des histoires eux aussi et nous on est très très friands de ça on aime beaucoup les histoires j'imagine comme vous un petit peu et avant de démarrer le travail on écoute ce qui se passe et on va ensuite entamer une deuxième étape c'est à dire qu'une fois qu'on a fait cette première visite on se dit bon maintenant il va falloir aller à la rencontre des usagers ce que tu disais tout à l'heure en fait on va voir les usagers avant d'arriver et de dire ben voilà on vous pose un projet on rencontre les usagers dans notre méthode et pour rencontrer les usagers on outille toujours la rencontre c'est une particularité de designer et donc cette manière d'outiller est particulière puisqu'on fabrique vraiment des outils mais des outils de design ici ce que vous voyez c'est un outil on est toujours à Gamsheim c'est un outil qui s'appelle la babore mobile parce que les quatre designers que vous avez eu sur la photo avant qui sont en fait quatre étudiants qui se constituent en collectif c'est une méthode de travail qui est professionnalisante se sont appelé le collectif babore je ne sais pas s'il y a une référence par rapport à la rive droite et à la rive gauche du Rhin parce que Gamsheim est juste à côté du Rhin enfin tout ça ça leur appartient et dans leur première visite avec l'adjointe au maire la première adjointe au maire qui portait un peu le projet de la bibliothèque ils ont découvert au fond d'un hangar parce qu'elle leur a montré la ville et au fond d'un hangar ils ont découvert ce vélo qui est un ancien vélo de la Poste qui servait à porter des colis et ils sont jeunes ils sont un peu fous et s'amusent donc ils ont fait un peu les fous avec et puis ils ont demandé s'ils pouvaient finalement l'utiliser et ils l'ont transformé en un outil de rencontre alors comment ça marche ? tout simplement quand on se promène dans la ville en circulant avec ce vélo il n'y a pas besoin d'aller chercher les usagers ils viennent vers vous tout seuls parce qu'ils se demandent ce que c'est que cette fantaisie qu'est-ce qui se passe et il suffit de s'implanter dans des lieux publics à la sortie d'un supermarché à la sortie d'une école devant la mairie un jour où il y a une activité particulière etc. donc en fait il suffit de se poser dans la rue et d'avoir un outil de visibilité cette fois-ci sur lequel on a mis quelques signes graphiques quelques noms et donc ça intrigue et à ce moment-là les gens viennent parler alors cet outil c'est pas le seul donc là c'était quand ils sont devant l'école d'accord mais c'est pas le seul outil qu'on fait on fait aussi des objets qui servent à faire la rencontre quand on pose une table dans l'espace public c'est une petite table basse pour rencontrer des enfants devant l'école donc aller à leur hauteur et eux ils peuvent directement écrire prendre marquer faire des choses dessus on a aussi un outil qui est un peu différent d'un petit carnet un stylo et d'essayer de choper au passage des choses où les gens ont le sentiment qu'il y a une enquête ça aussi c'est un peu délicat parfois parce que vous avez remarqué que peut-être que quand on fait des enquêtes les gens sont toujours impréfractaires en disant non j'ai pas le temps je t'intéresse pas et nous on essaye de faire en sorte que les gens s'intéressent à viennent nous voir et s'intéressent à ce qu'on va leur raconter par la suite donc on crée cette idée de produire déjà maintenant du sens en faisant émerger ce que les usagers racontent c'est à dire leurs histoires alors il y a toujours deux deux questions dans ce qu'on fait c'est un petit peu dans notre méthode on leur dit toujours aux étudiants on leur donne comme mission à la fois de relever du quantitatif c'est à dire d'essayer de montrer combien de personnes statistiquement sont comme ci ou comme ça mais on leur dit aussi toujours de faire du qualitatif et pour faire du qualitatif c'est arriver à identifier parmi 70 réponses la réponse particulière qui d'un coup ouvre peut-être par la suite une hypothèse nouvelle et pour matérialiser ça je vous ai ramené aussi quelques petits éléments quelques petits outils quelques petits objets pour matérialiser ça on fabrique ce que nous on appelle des personnages donc vous voyez comme ça à l'envers ce sont des cartes et en fait à l'endroit ce sont aussi des cartes ce sont des cartes de personnages sur lesquelles on a une identité alors la photo est en fait pas du tout une vraie personne c'est une photo pour donner une image donc encore une fois ça crée le visuel et ça libère l'imaginaire parce qu'on se dit ah oui tiens c'est une grand-mère etc on lui donne un nom on lui donne une fonction on lui donne un âge c'est à dire que ce qu'on appelle des personas sont en fait des personnes fictives mais comme dirait Boris Vian elles sont encore plus réelles que des personnes réelles puisqu'on les a inventées on peut les faire passer avec grande précaution oui bien sûr pardon merci alors on va on va aller voir un autre lieu donc hop on saute comme ça à travers l'Alsace et maintenant on arrive à Autroth alors Autroth c'est un gros village on va dire puisqu'il a 1600 habitants seulement et à Autroth ce qu'on découvre en arrivant sur place quand on visite on est très bien accueillis par la mairie qui nous fait une belle visite qui invite à manger qui invite les étudiants à manger dans une bonne auberge enfin tout ça très bien et puis en réalité on se rend compte pendant la visite que tout ça ça masque un conflit un conflit réel dans le village parce que la nouvelle bibliothèque est en construction c'est un lieu les murs sont déjà là il n'est pas encore utilisé puisque c'est en chantier mais la construction s'est faite dans la cour de l'école et visiblement en mangeant la cour de l'école ça n'a pas trop trop plu à l'école et ça crée une situation assez particulière c'est que du coup les maîtresses sont très fâchées et donc la biothèque elles ne veulent pas en entendre parler que la mairie elle veut porter son beau projet parce que comme tous les maires quand on a fait un projet comme ça on veut que ce soit beau que ça fasse une belle inauguration et puis comme ça on est réélu et puis les habitants eux ils regardent ça dans la cour de l'école en se disant qu'ils sont en train de faire tiens ils vont faire un périscolaire ils vont faire une nouvelle agrandissement de l'école enfin c'est pas pour les habitants donc là on est en train de ce qui se passe c'est que c'est parti pour rater complètement son objectif et donc nous quand on fait émerger cette problématique là on se dit que l'objet principal du design qu'on va faire autre chose ça va être d'apaiser le conflit et trouver des moyens d'apaiser le conflit donc là on voit sur cette image un autre type d'outil qu'on utilise qui est un outil où on fabrique en quelque sorte du territoire et du jeu et pour les enfants on a dans la cour de l'école cette voici le bout de cour qui est leur resté on a fabriqué une sorte de carte du village avec eux donc ils ont dessiné à la craie on avait ramené des grosses craies de couleurs et ils ont dessiné à la craie dans la cour de l'école leur village la position de la maison et ce qui par ce biais là en fait ce qu'on cherchait à leur faire faire c'est à leur faire reconstruire les différentes polarités et donc à bien faire émerger la nouvelle polarité la médiathèque par rapport au reste du village puisque 1600 habitants c'était pas très très grand autre autre c'est une petite commune donc finalement tout le monde sait où sera la médiathèque et par le biais des enfants les enfants n'ont pas d'a priori et donc ils vont libérer un petit peu certaines choses ils vont permettre de rentrer dans leur famille de raconter ce qu'ils ont fait avec l'enthousiasme des enfants ils ont beaucoup joué ils se sont amusés c'était super ils ont découvert que la médiathèque elle était là à telle distance de la maison etc. et en fait par ce biais là on fait un petit peu le pas de côté et on les amène à parler et à faire circuler l'information par les réseaux les plus anciens qui existent c'est à dire la voie orale pour que tout le monde finalement sache qu'il y a une médiathèque qui est en train de se construire aux trottes et c'est vraiment une médiathèque une petite bibliothèque et c'est pour tout le monde et c'est pas dans l'école etc. Parfois on fait des choses plus classiques donc là on rejoint de nouveau une autre commune donc là on va à Egbolsheim c'est une commune de la périphérie de la CUS donc elle est liée à la CUS et elle fait aussi partie du réseau de la BDBR donc c'est une grosse commune pour le coup dans la périphérie de la CUS il y a 6400 habitants on est sur une bibliothèque qui marche plutôt bien qui a une grosse habitude sur laquelle en fait se sont installés deux nouvelles bibliothécaires et c'est là le changement c'est qu'il y a deux jeunes bibliothécaires qui ont pris leur fonction et qui ont envie de redonner un nouveau souffle et finalement la problématique c'est ça c'est comment est-ce qu'on peut faire pour redonner un nouveau souffle alors là on va utiliser des choses plus classiques des petits outils d'enquête donc vous les voyez sur la photo mais je vous ai ramené les exemples on pourra aussi les faire passer c'est-à-dire qu'on utilise des petites cartes qui créent en fait des angles d'attaque ou des axes de réflexion particuliers pour que les usagers quand on les rencontre et qu'on discute avec eux ils puissent déjà en manipulant ces cartes et c'est très important il faut qu'ils manipulent parce que c'est encore une fois ce qui fait l'interface entre celui qui cherche à comprendre et celui qui raconte c'est en manipulant on a déjà du sens qui est un petit peu préposé mais c'est un petit peu comme un jeu un jeu alors il y a le bogle par exemple dans ce genre là où on met des lettres merci on met des lettres dans une boîte on se coupe et après on a des lettres alors on tire on essaye de fabriquer des mots etc là c'est un peu la même chose on tire des axes de travail on tire des éléments qui sont des éléments de réflexion sur le lieu et qui finalement permettent de reconstituer en sélectionnant deux trois quarts de reconstituer une forme d'histoire ou de faire apparaître de faire émerger ce qui est important pour chacun donc de repérer pour les bibliothécaires des axes de réflexion dans leur travail donc ça c'est toujours encore une fois des outils de rencontre ce qu'on appelle aussi des outils brise-glace ça se passe à travers des temps collectifs où les gens se rencontrent et on crée aussi ce moment particulier c'est à dire qu'on peut être amené à rencontrer une personne toute seule parce qu'elle passe là toute seule on peut aussi être amené à rencontrer une personne puis une autre et puis finalement à agréger comme ça dans un moment où on manipule d'être amené à agréger plusieurs échanges et en fait d'amener les gens à se parler aussi entre eux parce que finalement ce qui nous intéresse toujours aussi c'est de confronter la vie des usagers mais de les confronter entre eux c'est de devenir un petit peu le spectateur des échanges parce que ce qui fait souvent conflit c'est que les uns voient le monde d'une certaine manière les autres d'une autre manière alors qu'ils vivent dans le même lieu et dans le même monde nous ce qui nous intéresse c'est de révéler ça et de voir potentiellement comment on peut aller ensemble vers des choses communes alors ensuite il y a un temps suivant une fois qu'on a un peu rencontré les usagers qu'on a des ce qu'on s'est fait une idée etc on fait ce qu'on appelle une sorte de cartographie donc cartographier il y a l'activité standard du géographe ou de Michelin qui fait de la carte routière d'identification nous ce qui nous intéresse dans la cartographie c'est de cartographier l'imaginaire de donner à la fois par la représentation et par les modes et les codes de représentation de faire émerger ce qui était finalement dit ou qui s'est révélé dans les échanges qu'on a eu et donc de donner quelque part un sens et une direction à ces cartes pour révéler l'imaginaire ici on a changé de village on est à la Makenheim à Makenheim c'est une petite bibliothèque c'est un petit village 740 habitants et Makenheim vit dans l'ombre de sa grande soeur qui est Marc Holsheim qui est à 5 km et qui a une magnifique médiathèque qui a beaucoup plus d'habitants et une magnifique médiathèque donc Makenheim se dit bah oui mais nous on est qui qui est-ce qu'on est dans ce contexte là le maire de Makenheim est très intéressé par cette question de la lecture donc c'est quelqu'un d'ouvert de sensible et qui a envie de valoriser tout ça et qui aime bien l'esprit du village qu'il y a à Makenheim c'est-à-dire que les gens se connaissent et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de matérialiser c'est l'esprit de ce village il y a quelque chose d'un peu magique c'est pour ça que ça s'appelle Magic Maken cette carte et il y a quelque chose d'un peu magique c'est l'âme de ce village particulière et en fait le travail qu'on va essayer de développer là c'est de porter l'âme du village comme quoi à chaque fois alors qu'on est sur une question qui est toujours la même parce qu'au départ on est arrivé pour parler des lectures locales on est rentré dans le projet comme ça on s'est dit lecture locale voyons voir qu'est-ce que ça peut donner et à chaque fois à chaque cas à chaque situation est particulière Que représentez les pointillés bleus ? Les pointillés bleus représentent une sorte de parcours imaginaire et on verra par la suite je vous raconte la suite un peu plus tard parce qu'on va sauter d'une histoire à l'autre sans épisode voilà donc il y a des petits épisodes et puis il y a un peu de suspense donc la carte suivante on change de village encore une fois et là on va à Bust Bust c'est un village dans le nord de l'Alsace c'est un village qui est en train de construire il avait un tout petit point lecture ouvert deux heures par semaine donc pas très très efficace et peut-être qu'on verra une image non je crois que je ne l'ai pas mise au début on n'avait pas beaucoup de temps mais donc leur point lecture en fait se résume à deux armoires dans lesquelles il y a les livres voilà en gros ce que c'est que le point lecture deux armoires dans une salle qui est une salle multifonction une sorte de salle polyvalente dans laquelle les activités s'entremêlent c'est-à-dire que dans la salle où il y a le point lecture il y a aussi tous les instruments de musique de la fanfare il y a aussi tous les tapisoles et les balles pour la gymnastique du soir et puis enfin bref il y a un peu de cafarnaum et chacun arrive pousse un peu les affaires des autres met son activité puis après ça se recouvre tout le temps et donc la ville de Bust a eu l'opportunité de récupérer de racheter une ancienne menuiserie et dans ces lieux-là elle se dit qu'elle va pouvoir régler plusieurs problèmes d'abord elle va pouvoir donner une existence au point lecture ce qui est pour nous finalement un choix relativement judicieux puisque du coup quand on arrive on se dit voilà on a un lieu pour travailler alors on est très content elle se dit qu'elle va peut-être pouvoir faire une véritable salle polyvalente puisque le local est quand même beaucoup beaucoup plus grand donc séparer un peu les activités et avoir une salle dans laquelle il y aura les activités du village il y a 470 habitants 470 habitants à Bust c'est presque rien c'est un tout petit village aussi et elle va pouvoir aussi créer une nouvelle en quelque sorte une nouvelle mairie en tout cas tous les services publics de la mairie vont pouvoir s'installer là puisque la mairie de Bust en fait c'est un vieux bâtiment avec plein d'escaliers partout et impossible de mettre un ascenseur donc impossible de la mettre aux normes PMR qui s'impose maintenant à toutes les institutions publiques donc finalement la question qui émerge à Bust c'est de se dire quelle est la nature de ce village dans le village on a découvert une chose qui n'était pas du tout émergente et qu'on ne repère pas du tout c'est qu'en fait dans ce village de 470 habitants il y a un clivage entre deux parties du village il y a une partie qui est le vieux village donc qui s'est construit autour du croisement de deux rues presque un petit peu comme dans le monde romain avec le Cardo et le Documanus on arpente la rue comme ça et tout le monde se met autour du croisement où il y a l'église la mairie le foyer paroissial et puis la banque et un petit peu plus loin quand on prolonge une rue il y a un nouveau quartier et donc ça crée ce qu'on appelle ici d'un côté les riche-ticheurs c'est les vrais les vrais habitants du village et de l'autre côté les neyers c'est les nouveaux ceux qui ne sont pas d'ici et ce clivage là en fait tout le monde essaye un petit peu de le faire sauter quand même parce qu'on se rend bien compte de l'absurdité c'est drôle comme ça quand on le raconte mais quand on le vit au quotidien c'est pas forcément toujours drôle et la bibliothécaire avait une idée c'est d'essayer d'utiliser le nouveau point lecture comme lieu de socialisation et donc finalement on est reparti là-dessus sur la question enfin les étudiants quand je dis on je parle comme si nous faisions nous les choses mais on fait travailler nos étudiants mais on est tellement avec eux qu'on s'identifie à leur travail donc on a décidé de travailler sur le lien social le lien social au coeur du projet et enfin dernier type de cartographie cette cartographie c'est celle du d'Egg-Bolsheim donc on retourne de nouveau à Egg-Bolsheim on est reparti dans l'ordre de la Sars et on revient vite à Strasbourg autre mode de représentation à Egg-Bolsheim en fait on a repris les étudiants plutôt ont choisi de reprendre quelque chose qui est très proche de la cartographie de l'accus et de faire émerger visuellement formellement des éléments qu'on pourrait appeler des éléments phares et des points de focalisation dans le village il y a notamment un parc il y a un banc public il y a un arrêt de bus il y a la mairie la bibliothèque enfin voilà on repère des choses et l'important c'est de les faire voir visuellement et de les permettre de les manipuler alors je ne les ai pas amenés puisque c'est un petit peu en volume toute une maquette et à ce moment là une fois qu'on a fait cette cartographie et qu'on a positionné un petit peu toutes ces questions donc on ira dans les autres villages plus tard et vous résumerez la suite on se retrouve dans un donc on a fait le premier temps je vous rappelle un peu la méthode explorer-outiller donc point explorer-rencontrer outiller la rencontre et maintenant on va aborder le troisième point qui nous intéresse puisqu'on a cartographié on a créé un peu de l'imaginaire et bien on va pousser plus loin cet imaginaire là et c'est donc le troisième point de la méthode pour nous designers c'est là un petit peu qu'on pourrait dire que c'est la particularité de notre métier mais je crois que c'est pas là qu'est notre spécialité cette spécialité là pour moi elle appartient à tout le monde c'est imaginer des possibles se dire finalement les gens ont exprimé des besoins ont exprimé des envies comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en forme comment est-ce qu'on peut traduire ce que les gens ont exprimé nous en objets réels en services concrets en espaces ou en images même parce que parfois simplement créer de l'image créer du sens créer du signe c'est aussi créer de l'identité et du coup répondre à un besoin de reconnaissance se dire moi j'appartiens à ça donc ce temps là c'est un temps un petit peu flou c'est le temps où on voit pas trop comment le designer travaille et là j'ai pas d'explication à vous donner puisque c'est le temps créatif et le temps créatif ça s'explique pas trop c'est un peu de l'intuition c'est un peu de la méthode c'est un peu du savoir-faire enfin il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent et vous le pratiquez aussi au quotidien même si vous ne pratiquez pas avec les mêmes outils que nous mais vous le pratiquez aussi tout le monde le pratique quand on imagine des choses et ensuite le quatrième temps dans notre façon de travailler c'est de proposer à un moment donné on se dit bon ben voilà on a imaginé on a mis en forme et ça c'est très important donc on propose des choses qu'est-ce qu'on fait si on propose alors je vais vous proposer deux images la voilà pour la bibliothèque de Mackenheim le bâtiment blanc c'est une ancienne synagogue qui est un peu nue et nous ce qu'on propose c'est de en quelque sorte de permettre à ce bâtiment de devenir vraiment le lieu de l'expression de cette âme du village c'est-à-dire que devant le bâtiment il y a une petite place aujourd'hui elle est nue il ne se passe rien et donc d'investir cette place pour créer une entrée particulière au bâtiment aujourd'hui on rentre sur le côté enfin c'est pas très très chaleureux et là c'est de dire on rentre sur le il y a une entrée particulière et qu'en fait cette entrée soit une sorte d'interface qui soit à la fois un élément de la bibliothèque mais en même temps un élément d'espace public que les gens investissent et dans lequel il se passe des choses même en dehors de l'ouverture de la bibliothèque on verra un peu plus tard les choses qui peuvent s'y passer ou pour le cas d'Otrotte Otrotte je vous rappelle c'est l'histoire du conflit donc pour le cas d'Otrotte l'imagination c'était de dire voilà aujourd'hui la médiathèque c'est un lieu que les gens refusent l'école est en conflit les habitants s'imaginent c'est pas pour eux l'idéal c'est de sortir tout ça de la médiathèque et donc la proposition que font les étudiants je retrouve juste un petit peu mes petites fiches la proposition que font les étudiants c'est de sortir des murs de la bibliothèque et de donner en quelque sorte à goûter un petit peu ce que va être cette bibliothèque donc quand elle sera finie on peut déjà savoir ce qui va s'y passer dedans et ils ont proposé ici une série de quatre médiaspots c'est le nom qu'ils ont donné qui viennent investir l'espace public donc je vous passe toutes les propositions de tous les villages c'est pas de manière exhaustive le propos que je voulais faire c'était surtout un propos sur la méthode donc dès qu'on a proposé on réalise c'est à dire que ces objets là sont effectivement mis en forme ça c'est l'étape très importante à laquelle nous nous sommes très très attachés parce que c'est la principale difficulté souvent quand on fait du projet c'est de donner vie et de donner corps à ce projet là et donc c'est un peu ça qui est notre métier métier de designer donc si vous vous appelez un designer un jour à la rescousse dites lui bien ça que vous attendez de lui qu'il mette vraiment en forme ce que vous imaginez ensemble 5 minutes oh là je vais exploser le temps comme toujours mais je vais accélérer tu vas voir et donc ensuite nous on imagine on met en forme et on réalise on réalise en fait pour pouvoir aller tester parce que l'idée c'est de se dire qu'une fois que les choses sont pensées sont imaginées sont mises en forme les usagers vont avoir un retour là dessus donc c'est très important de voir comment on peut en mettant en forme à l'échelle 1 avec quelques matériaux des matériaux qui sont des matériaux la plupart du temps on utilise des matériaux dits de rebut mais qui ont tout à fait leur qualité ici c'est du carton dans d'autres cas c'est du bois de palette mais ce sont des matériaux qui permettent une mise en forme simple rapide à bas coût et surtout qui permettent de faire un test réel et de voir comment les gens s'approprient la chose si ça leur convient s'il y a des défauts dans le projet si ça les amuse si ça crée effectivement ce lien social qu'on cherche à créer si ça donne du sens ici sur ces médias spots vous allez repérer à chaque fois il y avait du rouge la couleur rouge est très présente en fait c'est simplement pour faire signe et c'est pas juste parce qu'on a que du tissu rouge c'est réellement une volonté de faire signe dans l'espace public de manière à ce que les gens repèrent les médias spots viennent en quelque sorte s'y connecter écouter là c'est un enfant qui écoute en fait on avait bricolé quelque chose avec un petit un petit ipad pour pouvoir avoir des livres comment s'appelle un livre euro c'est ça audio voilà un livre donc on faisait passer des livres audio et donc c'est un enfant qui vient écouter de la lecture en fait et ça les a beaucoup amusés les enfants ils ont adoré ça mais aussi que les adultes puissent venir vous verrez un peu plus tard on en a fait d'autres qui puissent venir poser des livres échanger des livres discuter ensemble autour d'un café avec une table pouvoir avec des livres poser dessus dire ah lui il est super etc c'est ça qui nous intéresse c'est de ramener les gens vers la question de ce que peut être une médiathèque comme usage voilà c'est ça je vous avais dit qu'on irait se promener en Alsace même eux ça les passionne c'est encore assez inédit on avait encore pas fait ça à l'ABF vous avez vu on est super coordonnés incroyable donc je je pense que je pense que si on les laisse tranquilles ils vont écouter jusqu'au bout Jean c'est parce que tu racontes bien ça même les pigeons viennent m'écouter donc je parlais des matériaux pauvres en fait on utilise ces matériaux parce que ça nous permet de faire des choses et d'imaginer des projets et de les modifier en direct avec les usagers personne n'a de retenue pour aller découper une palette pour aller revisser un petit peu brutalement et donc on travaille aussi les projets qu'on fait directement avec les usagers ce qui permet de les tester en direct vraiment de voir comment ça marche etc. ici on est revenu à Gamsheim Gamsheim où je vous rappelle que c'était la bibliothèque qui était un peu éteinte qui était un peu poussiéreuse et où la question c'était la question de redonner envie aux gens de participer à la vie de la bibliothèque de venir à la bibliothèque et d'avoir de nouvelles choses et donc le choix conceptuel qu'on avait fait pour Gamsheim c'était d'inventer ensemble que les gens en fait soient ceux qui fabriquent finalement leur bibliothèque à quelle étape interviennent les bibliothécaires dans ce parcours ? alors la bibliothécaire on l'avait rencontrée tout au début puis elle nous a accompagnés tout au long du processus mais il faut avouer que les étudiants l'ont un peu forcé parfois parce qu'ils avaient des idées particulières des idées pour aller désherber la bibliothèque c'est un terme que vous connaissez c'est-à-dire que quand on a trop d'ouvrages quand on croule sous les ouvrages le mieux c'est d'en sortir quelques-uns même beaucoup souvent au moins à 80% parfois et là à Gamsheim c'est 50% à mon avis qu'il faut mettre dehors et donc ils lui ont dit vous savez ce qu'on va faire on va les vendre on va se mettre dans la rue puis on va les vendre après tout samedi il y a ce qu'on appelle les foires les marchés opus les foires de vide grenier et donc ils ont dit bon ben ils sont arrivés le jeudi ils lui ont dit ben écoutez on a une bonne idée finalement on a trouvé le truc on vient d'apprendre qu'il y a un vide grenier samedi donc on va tous sortir les livres on va se mettre dans la rue et on va aller vendre les livres de la bibliothèque alors la bibliothèque elle a un petit peu grincé des dents elle s'est dit non mais mes livres on va ajouter bref mais finalement c'est comme ça qu'ils l'ont un peu forcé elle a joué le jeu donc ils ont mis dans la rue ils ont mis des livres en exposition ils les ont vendus alors ils en ont vendu 5 ça n'a pas été un franc succès mais bon les 5 euros retournent dans le giron de la bibliothèque du coup elle a 5 euros pour offrir 5 cafés incroyable mais l'opération a quand même eu un gros succès pas sur le plan de l'action escomptée puisqu'évidemment on aurait bien aimé que tout parte mais sur le rapport que les habitants ont eu avec la bibliothèque c'est que d'un coup ils ont vu qu'il y avait une bibliothèque il faut savoir qu'il y a des habitants à Gamsagne qui ne savaient même pas qu'il y avait une bibliothèque à Gamsagne alors que c'est juste à côté de la mairie c'est marqué dessus voilà dans ces opérations là de désherbage ou de test en milieu urbain voilà un autre exemple donc là on est repassé à Gamsagne Gamsagne je vous rappelle il y avait un arrêt de bus qui est un lieu important dans le village puisque tout le monde tous les gens qui utilisent les transports en commun passent par cet arrêt de bus et donc on a testé l'idée de mettre un petit morceau de bibliothèque à l'arrêt de bus finalement c'est un lieu où on attend parfois on attend 10 minutes un quart d'heure donc 10 minutes un quart d'heure c'est de lire 4-5 pages dans un bouquin c'est le temps de feuilleter 2-3 trucs c'est le temps de se dire tiens finalement ce livre m'intéresse je vais revenir le chercher mais pour ça il faut savoir que le livre est là il faut pouvoir avoir parfois le temps d'y accéder et le mieux c'est d'utiliser ce temps masqué un terme cher aux entreprises utilisons-le aussi nous pour porter dans l'espace public la question de la bibliothèque et redonner des activités nouvelles et on encore un petit saut on retourne à Bust et à Bust en fait l'idée de la bibliothécaire de provoquer la rencontre et l'échange on l'a appuyée sur une idée qu'on a simplement décalée qui est l'idée de la map en faisant non pas des paniers avec des légumes etc mais des paniers avec des livres et ces paniers sont constitués par la bibliothécaire c'est à dire que finalement la bibliothécaire propose des paniers on passe à la bibliothèque on attrape un panier et dans les paniers il y avait un processus de sélection de livres mais c'est le choix de la bibliothécaire qui finalement propose et on se laisse un peu guider et du coup on ramène le panier qu'on peut prêter à quelqu'un d'autre qui vont s'échanger des paniers comme ça et l'idée c'est de dire comme ça la bibliothèque redevient présente elle a une véritable implication dans le village il va y avoir des échanges les gens vont parler du panier qu'ils ont eu comme on parle du goût des légumes ou de ce qu'on a cuisiné avec finalement vous voyez le lien qu'on faisait avec la map c'est un peu ça et donc de retisser finalement ce lien social qui nous intéressait et encore une alors des petites choses sur lesquelles on va passer rapidement donc encore un test en ville où on crée une sorte de petite étagère pour que les enfants puissent finalement après l'école aller chercher un livre alors que la bibliothèque est fermée et voilà donc là on revient à McEnheim sur la question de formalisation à McEnheim les dispositifs sont présentés juste après mais il y avait eu une idée que pour que les gens vivent un peu mieux leur lieu ou se constitue une âme c'est une idée de bibliopiano c'est à dire c'est un piano en théorie une sorte de piano sur lesquelles on rentre 4 ou 5 données qu'on choisit qui sont traduites visuellement par est-ce que je peux avec la flèche montrer des choses oui non non juste pas changer juste utiliser le curseur voilà ici par exemple ce sont les items en quelque sorte qu'on choisit donc on choisit alors un animal qui symbolise quelque chose mais on vous dit pas quoi on choisit une forme pareil qui symbolise quelque chose mais on vous dit pas quoi on laisse votre imaginaire faire donc vous choisissez celui qui vous plaît celui qui vous attire quand vous avez sélectionné tous les items le bibliopiano c'est cette partie qu'on a schématisé comme ça mais qui demande encore après du développement pour qu'on en fasse un véritable objet qui fonctionne se met en route et il va vous proposer un ouvrage donc vous avez un livre qui va sortir et ce livre là vous l'emportez chez vous comme si vous l'aviez emprunté mais vous le choisissez non pas avec une méthode de sélection qui est je regarde le titre j'essaie de regarder la couverture voir si l'image me plaît si le toucher est correct ou si ce qui est derrière c'est une histoire qui m'intéresse mais je choisis un peu avec d'autres éléments plus aléatoires et ce qui me permet d'entraîner les gens à la découverte de choses que peut-être ils n'auraient jamais rencontrées parce qu'on a un peu tendance à la répétition donc voilà j'essaye de finir vite mais c'est quasiment fini parce qu'on approche des dernières étapes donc là on a fini expérimenté testé et la dernière étape celle qui est encore une fois très importante une fois qu'on a fini tout ce travail là c'est de présenter donc de mettre en forme tout ce travail de mise en forme qu'on a fait et qu'on a expérimenté donc de mettre en forme de présenter les choses de donner du sens de faire émerger ce sens là par exemple la mise en forme de Mackenheim donc il y a une belle planche une réalisation des images du texte etc pour que ce travail de recherche et d'exploration ne périclite pas qu'il ne soit pas juste à un moment donné et puis il s'oublie parce que ça a été un moment éphémère qu'on en garde une trace et parfois on va jusque dans la mise en forme il reste deux images parfois on va jusque dans la mise en forme jusqu'à la réalisation d'objets qu'on peut utiliser tout de suite parce que dans notre méthode on réfléchit toujours aussi à trois niveaux d'intervention on dit aujourd'hui tout de suite là maintenant c'est à dire qu'on cherche une idée mais on cherche une idée qu'on pourrait bien mettre en oeuvre tout de suite parce que le changement je ne vais pas reprendre un slogan politique mais le changement ça commence tous les jours et donc on peut faire des choses tout de suite avec des moyens simples je vous ai encore ramené une petite chose par exemple quand on fait un marque-page qui permet d'échanger des impressions entre lecteurs sur un livre c'est une chose qu'on peut faire sous forme d'une petite fiche comme ça et du coup ce n'est pas forcément très agréable et je n'ai pas envie de rajouter où on peut faire ce qu'on fait ici c'est à dire un petit objet sur lequel on vient cliquer ça sur le bord de son livre d'accord donc ça sert à la bibliothécaire pour il veut voir de plus près ça sert à la bibliothécaire pour créer du signe dans sa bibliothèque parce que le livre alors si je prends un ouvrage on va dire ça c'est un livre le livre sur lequel il y a un signe comme ça qui dépasse finalement il est repérable tout de suite et très vite donc on voit les livres qui ont été lus si j'en ai plusieurs c'est à dire si j'ai plusieurs personnes qui ont mis plusieurs avis du coup je me dis celui-là il a l'air de plaire à beaucoup de monde donc ça crée de l'attractivité aussi et quand je prends le livre j'ai un marque page tout simple mais sur lequel je peux avoir des commentaires de gens qui ont dit ce livre est super à recommander pour l'ensemble des créatifs c'est un livre très pertinent bon voilà on a marqué des choses un peu au hasard bien sûr et l'idée c'est toujours ça c'est de donner forme aux choses et de réaliser très rapidement des choses qu'on peut produire mais c'est de ne pas s'arrêter là c'est aussi d'envisager à moyen terme c'est à dire si on avait un projet avec un peu de développement qui demande un petit peu de sous aussi il faut bien le dire c'est un problème récurrent j'imagine que vous êtes tous confrontés à ça mais à un moment donné quand on veut engager quelque chose il y a une question de budget et se dire que bah oui quand on budgétise quelque chose qui doit coûter 3-4 000 euros c'est pas des sommes folles pour une commune mais parfois ça fait beaucoup d'argent quand même et les communes se font tirer l'oreille mais ça c'est un projet à moyen terme et puis aussi de ne pas s'arrêter là d'aller plus loin encore et de dire qu'il y a des utopies possibles et on peut imaginer à 10 ans à 15 ans à 20 ans c'est-à-dire se projeter dans ce que serait vraiment beaucoup plus loin l'avenir des médiathèques et des bibliothèques et donc là pour finir juste une petite idée quand on fait un projet c'est de créer de l'événement et cet événement là ce que vous voyez c'est à Weiersheim où la question de la bibliothèque n'existe pas puisqu'il n'y a pas de bibliothèque mais elle préexiste puisque le maire a une intuition il va faire une bibliothèque dans son village sauf qu'il ne sait pas trop comment en parler il ne sait pas trop comment le faire et donc ce qu'on a fait à Weiersheim on a prévisualisé on a préfiguré pardon la bibliothèque donc on lui a proposé sur 4 années successives jusqu'au moment de l'inauguration il a proposé d'avoir une étape des étapes qui annoncent la bibliothèque petit à petit et là l'objet qu'on lui propose qui est réalisé donc c'est l'objet qui l'utilisera pour l'inauguration de la bibliothèque c'est à dire que chaque l'année avant à N-1 les gens vont abonder eux-mêmes le fond de la bibliothèque en amenant quelques ouvrages donc ils veulent se séparer ou qu'ils veulent partager avec les autres donc ils vont commencer à constituer le fond de la bibliothèque et en échange ils vont recevoir une graine avec un petit pot comme ça à planter et une petite note explicative autour et cette graine là qui vont donc planter qui va germer qui va donner une plante ils vont venir la replanter dans le jardin de la bibliothèque le jour de l'inauguration et c'est ça l'événement inaugural c'est de créer cette idée que tous ensemble vont inaugurer et voilà et pour finir si je peux me permettre une toute petite citation je l'ai extraite de ce petit livre que vous avez tous eu donc en page 10 il y a juste écrit quelque chose que j'adore et qui représente finalement tout ce qui est notre travail rien n'oblige le monde à être tel qu'il est les choses peuvent être différentes Nel Guémane voilà on va prendre peut-être 5-10 minutes de questions on va déborder un petit peu ne partez pas tous sinon je vais croire que mon histoire ne vous a pas plu bonjour je suis en bibliothèque universitaire je suis responsable de la bibliothèque universitaire de santé de Clermont-Ferrand alors moi j'avais une question par rapport à la posture de réflexivité institutionnelle parce que comme moi je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon j'essaie d'avoir une représentation sur ce que ça peut être c'est vrai que dans les bibliothèques on peut avoir cette posture on essaie de l'avoir mais c'est vrai qu'on est aussi dans un contexte et dans un cadre institutionnel qu'il n'a pas forcément vous parliez tout à l'heure de la hiérarchie des bibliothèques moi je suis conservateur depuis pas très longtemps j'ai fait d'autres métiers avant et j'ai été très frappée de cette hiérarchie qui est aussi j'allais dire un poids un frein et source de tension et enfin est-ce que j'allais dire l'organisation administrative française est dans cette posture de réflexivité institutionnelle peut-être pas je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus en fait typiquement le problème que vous soulevez c'est d'abord un problème de temps en fait la fonction d'une administration universitaire que je connais bien aussi c'est d'assurer de la pérennité sur le long terme et c'est un peu ce que je vous disais sur le fait de s'inscrire du côté des missions ou du côté du projet c'est vrai que si vous vous inscrivez du côté de la mission civique on va dire vous êtes sur de la longue durée il faut assurer de l'équité en ce moment je suis en train de recruter des étudiants par exemple si je m'en tiens au règlement j'en prends pas c'est pas possible mais c'est vrai qu'on me renvoie le fait qu'une sélection ça va être l'équité pour tous tous les étudiants doivent être traités de la même façon c'est vrai quand on essaie d'innover dans la façon de les prendre on va avoir des jurys ils ne vont pas être tous les mêmes c'est compliqué moi je suis plutôt dans le projet ils sont plutôt dans la pérennité ce que je vous disais c'est que la discussion c'est de trouver un point d'accord à un moment sur qu'est-ce qu'on doit faire sur quoi on se retrouve alors c'est pas évident au quotidien et quelles sont les valeurs qui vont rassurer mon administration en disant que je partage les mêmes valeurs on est d'accord ce qui compte c'est d'arriver à faire ça et puis qu'après chacun retourne un petit peu dans son système de référence et qu'on puisse quand même avancer alors du coup j'ai pas de réponse générale je suis désolé mais c'est effectivement très situé à chaque fois et il faut que cette organisation se mobilise à un moment dans le fait de discuter ce qui est assez frappant quand même aussi dans les bibliothèques je me suis rendu compte c'est qu'il y a une expertise qui est très grande donc un côté de spécialisation très forte sur certains types d'acheteurs certains types de relations au public etc donc là c'est vraiment un aspect un peu industriel sur la performance comment on fait pour être efficace et donc ce qu'on reproche un peu au projet d'innovation c'est d'être dans l'action et tout ça mais on ne sait pas si ça va vraiment être efficace parce que vous parlez beaucoup mais concrètement qu'est-ce que vous faites quand on est du côté de ces problématiques de l'efficacité là on est dans la procédure typiquement si on n'était pas en bibliothèque on serait du côté des ingénieurs donc c'est des gens qui ont besoin vraiment de cadres très forts et un projet d'innovation bien fait aussi ça doit pouvoir les amener dans ce cadre-là leur permettre de mesurer une efficacité effectivement c'est ce que je vous disais sur comment on sait qu'un projet a réussi quelles sont les étapes sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord pour dire ok on fait ça mais on va le mesurer si ce point d'étape là on le définit ensemble à tel moment comment on se met tous d'accord pour retrouver nos petits et dire que là ça sera efficace là ça sera enthousiaste là ça sera participatif souvent on se paye un peu de mots les uns et les autres mais on a du mal à se mettre d'accord sur comment chacun va amener ses propres critères alors après on est dans des et quand on est en projet je finirai un petit peu là dessus moi je suis un peu critique aussi c'est mon sociologue on est beaucoup sur l'engagement beaucoup sur la participation beaucoup sur l'enthousiasme pour beaucoup de gens aussi le travail c'est pas de l'enthousiasme c'est pas de la participation c'est aussi de la sécurité de l'équité et la hiérarchie ça amène ça aussi c'est à dire le fait d'être quand même dans des relations qui sont normées dans lesquelles on sait ce qu'on attend de soi en permanence si quand on amène des personnels en mode projet on n'est pas clair sur la façon dont les choses vont être évaluées dont eux-mêmes vont être évaluées dont la hiérarchie va pouvoir trouver sa place aussi là c'est aussi des facteurs de repli très fort vers une institution dans laquelle chacun a son expertise chacun est reconnu avec son niveau de diplôme son niveau de concours etc ces replis là souvent ils sont liés aussi au fait qu'on tient à l'équité et qu'on tient au respect ce qui n'est pas évident tout le temps en mode projet quand on est beaucoup dans l'action je ne dis pas que les gens qui travaillent en mode projet ne sont pas respectueux ce n'est pas ce que je veux dire mais il faut quand on se place aussi sur les valeurs qui sont celles de ceux qui ne veulent pas participer on se rend compte qu'ils ont des valeurs fortes aussi qui doivent trouver la place dans un mode projet je vais poser une question on va le laisser peut-être une autre question s'il n'y a plus de questions je vais peut-être conclure juste avec deux petites phrases que j'ai retenues pour résumer votre pensée donc Olivier ce qui est positif en fait c'est la la controverse ce qui n'est pas forcément un problème et on a parfois tendance à penser le contraire et Jean ce qui est intéressant finalement c'est de surprendre en allant vers des publics grâce à tous les dispositifs ingénieux que vous inventez voilà donc effectivement on va récupérer peut-être vos petites cartes voilà je vous remercie en tout cas d'être venu et d'avoir présenté vos expériences merci à vous merci merci